Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie. Chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principaux minerais d'exploitation du pays, le plan de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Inouzioué, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais, principale de vise étrangère ? La parité franc-congolais principale des vise étrangères à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar vaut 2846,1681 francs congolais. Un euro équivaut à 3167,6094 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,8290 francs congolais. Et un ronde sud-africain vaut 161,6929 francs congolais. Et au marché parallèle, un dollar vaut 2870 francs congolais. Un euro 2,920 francs congolais. Et un franc CFA 4,3 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays ? La tonne du cuivre a encore enregistré une hausse. Elle coûte 9241,65 dollars contre 8934,75 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il revient toujours à 24 081 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2 594,4 dollars contre 2 512,84 dollars américains la semaine dernière. Le baril du pétrole revient à 69,75 dollars contre 67,30 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7 620 dollars contre 10 115 dollars américains la semaine dernière. Merci Rachel Innesiou et on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Les infrastructures permettent au pays d'être productif, de jouir d'une certaine qualité de vie et de connaître une progression économique en stimulant la croissance, en créant des emplois et en améliorant la productivité. Comment intégrer cette donne dans le contexte de la République démocratique du Congo ? Jeudi Économie reçoit pour vous le président du think tank RDC. Stratégie. Monsieur Bodom Matungoulou, bonjour. Bonjour Monsieur Eric Ambargo. Pour les auditeurs qui veulent connaître Monsieur Matungoulou, Bodom, brièvement, qui est-il ? Alors, Monsieur Bodom Matungoulou, c'est un ingénieur civil. Donc, je suis expert en infrastructure. Je fais la faculté polytechnique ici à Kinshasa et pris une spécialisation à l'école nation de Point-chaussée à Paris. Et j'ai aussi une autre formation dans tout ce qui est planification et construction urbaine du Business School of Shanghai. Et une autre formation sur tout ce qui est de la prospective stratégique. Et pour conclure, donc, une formation en tout ce qui est politique et management de développement potentiel afrique de l'Université Sciences Po Paris. Vous êtes président du think tank RDC Stratégie, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Alors, c'est quoi ce think tank RDC Stratégie ? Alors, le think tank RDC Stratégie, c'est un laboratoire d'idées. Un laboratoire d'idées de premiers incubateurs de politique publique et de la prospective, dont la vocation première ici est de pouvoir réfléchir surtout sur les secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Donc, vous réfléchissez avec un groupe d'experts ? Avec un groupe d'experts sur le devenir de la RDC à l'horizon 2050. Parce que, notez ici que 2050, ça sera l'année de grands rendez-vous, de ce qu'on appelle des méga tendances. Et comme vous le savez, tout se joue en Afrique, tout va se jouer en RDC. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes donc dans les infrastructures. Donc, quand on parle d'infrastructures, qu'est-ce qu'on entend ? Alors, dans les infrastructures, ce sont d'abord des installations, des équipements physiques. Donc, aujourd'hui, du système de transport aux installations de production de l'énergie, en passant par les réseaux d'alimentation en eau, d'assainissement. Les services qui permettent donc aujourd'hui à la société de fonctionner et à l'économie de prospérer sont fournis grâce aux infrastructures. Ici, on peut citer les secteurs routiers, là, donc la route, le chemin de fer, le port. Là, on parle plus des infrastructures économiques, des bases. Donc, vous avez l'aérien, vous avez tout ce qui touche à l'électricité, comme je disais, le système d'assainissement. Et puis, vous avez aussi le portuaire. Donc, la navigation, par exemple, sur le fleuve Congo, ce sont des aspects, des services qui entrent dans les cas des infrastructures. Ici, lorsque nous nous parlons d'infrastructures, nous voyons plus les infrastructures socio-économiques des bases. Parce qu'à côté, vous aurez les logements, vous aurez les écoles, les hôpitaux. Quelle est la situation en RDC, la situation des infrastructures de base ? Bon, déjà, de prime abord, c'est qu'il faudrait noter que la RDC, c'est d'abord un pays au potentiel vaste et varié, qui est situé au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, avec tout ce que la RDC a comme potentiel en termes énergétiques, en termes miniers, mais vous avez un aspect important qui touche surtout au développement, c'est les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques. Nous avons un réseau routier, par exemple, le moins développé aujourd'hui de la région, de l'Afrique, ça, il faut qu'on le dise. Vous avez, par exemple, seulement environ 2800 kilomètres de routes qui sont, en fait, asphaltées aujourd'hui sur un total d'environ 153977 kilomètres. Alors, cette situation rend aujourd'hui des déplacements difficiles et entrave surtout les échanges, les commerces intérieurs et même internationaux, parce que la RDC, aujourd'hui, contient au moins 13 corridors qui la traversent. Vous avez les voies ferrées qui sont également dans un état de délabrement avancé, qui limite, en fait, les capacités qui devraient contribuer efficacement au développement économique. Les voies fluviales, bien que promettées, sont souvent sous-utilisées et mal entretenues. Alors, cette inefficacité dans le transport apporte, en fait, des coûts élevés. Selon la Banque mondiale, près de 40% des produits agricoles périssent avant d'arriver sur le marché national et international. Faute de routes, faute de moyens de transport par voie fluviale, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que la RDC a un système un peu plus particulier que d'autres pays. On est dans un système multimodal. Et ça, ça pose déjà un problème. Ça ne fonctionne pas. Le fleuve n'est pas balisé ? Il n'y a pas de dragage ? Il y a le problème du balisage, du dragage. Vous savez, le fleuve, c'est une autoroute naturelle qui est due à donner à la RDC. Plus de 2000 kilomètres qu'on peut aujourd'hui exploiter, ce qui traverse, en fait, un grand nombre de provinces. Aujourd'hui, si on l'utilisait, cela va permettre à ce que l'intégration nationale s'efface de belles manières. Donc, c'est déjà un problème aujourd'hui en termes d'efficacité de transport, que ce soit fluvial et surtout lacustre. Et là, nous avons parlé de routes et de chemins de ferme. Mais aussi, il y a l'accès aujourd'hui à l'électricité qui reste en fait un privilège pour une minorité de Congolais. S'il faut juste se référer au chiffre, seulement 19% des habitants ont accès à l'électricité. De la RDC ? La RDC. Sur les 19%, tenez-vous bien, il n'y a que 1% de ceux qui vivent dans le milieu ruraux, en fait, qui ont accès à l'électricité. 1% des Congolais vivant dans le milieu ruraux qui ont accès à l'électricité. Donc, cette situation limite non seulement les activités domestiques, mais freine aussi les développements industriels de la RDC. Sans énergie, sans système de transport viable, fiable, on ne peut pas se développer. Tout ça, malgré ce grand barrage d'Inga qui produit beaucoup de mégawatts ? Oui, malgré les potentiels hydroélectriques gigantesques du pays, vous savez, aujourd'hui, moins de 3% de ce potentiel est exploité. Donc, ce qui, ici, prouve qu'il y a un souci, il y a un problème. Et même en termes de communication, bien qu'aujourd'hui, on a quand même une pénétration avec plusieurs sociétés qui interviennent dans le secteur, le taux de pénétration, par exemple, à Internet de la RDC est estimé à seulement 17%. L'accès à l'eau potable qui reste un défi, il n'y a que 28% de la population congolaise qui ont accès à l'eau potable. Je vais revenir sur l'électricité. Vous savez, par exemple, lorsque vous allez au Maroc, ils sont à 99% des taux, en fait, d'accès à l'électricité pour un pays qui n'a pas le potentiel comme la RDC. Et d'ailleurs, les études l'ont bien démontré qu'il existe une corrélation entre tout ce qu'on a comme indicateur socio-économique et la manière dont les infrastructures se présentent. On constate que cette corrélation, aujourd'hui, si elle ne fonctionne pas, on ne peut pas penser au développement. Vous allez remarquer que dans le pays où on a un taux, par exemple, de route asphaltée élevé, un taux de chemin de fer, une densité plus élevée, si on le retrouve dans le pays développé. Donc, il y a cette corrélation entre, aujourd'hui, le développement d'un pays et l'état de ses infrastructures. Vous savez, ce tableau, il est bien sombre, mais c'est en même temps une opportunité. Comment ? Oui, c'est une opportunité aujourd'hui pour que le pays puisse conclure des accords, pour que le pays puisse intéresser aux privés qui viennent pour développer les infrastructures. Mais là, il y a des préalables avant d'y arriver. Il y a des préalables, on va en parler, mais déjà, ce que j'aimerais souligner, c'est une opportunité aujourd'hui pour faire des affaires en RDC, en fait. Parce que vous allez aller dans d'autres pays où tout est construit, on n'a rien à faire. Mais ici, tout est à reconstruire. Voilà pourquoi même, nous, nous parlons de l'accélération du rythme, de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures. Et parmi les éléments importants, c'est que vous allez constater que dans tous les pays aujourd'hui qui sont des pays développés et émergents, les infrastructures occupent une place de choix dans la stratégie de développement de ces pays. On parle aujourd'hui d'un pays tel que la Corée du Sud. La Corée du Sud a mis en place une planification de son développement basée d'abord sur les infrastructures. Alors, M. Matoumoulou, est-ce qu'il existe, au-delà de tout ça, un programme national stratégique pour relancer le secteur des infrastructures en RDC ? Alors, déjà, ce qu'il faudrait noter, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a un plan national stratégique de développement. Le PNSD. Le PNSD. Il y a le ministère de transport qui, j'ai participé, en fait, à l'époque, à l'élaboration du plan national intégré des transports de la RDC. Et après, vous avez des plans quinquennaux qui sont quand même organisés à Gauche-Chartonier. Je pense que le ministère des infrastructures a présenté un plan quinquennal. Certes, on a des plans, mais je vous dirais que c'est des plans qui ne sont pas suivis. Pas suivis par ceux qui les initient. Cels qui les initient, donc... Le gouvernement. Le gouvernement. Les plans ne sont pas suivis parce que, vous savez, on ne peut pas parler d'un développement sans planification. La première des choses pour parler du développement, il faut qu'il puisse y avoir un cadre programmatique. Les projets qui se font ne doivent pas se faire en dehors de ces cadres. On ne doit pas se réveiller un matin, on se décide de construire quelque chose, un pont, de construire un immeuble, de construire... Ça doit être programmé et ça doit figurer dans la stratégie nationale du pays. Et comme je disais tantôt, le pays tel que la Corée du Sud, pour se développer, la Corée du Sud a mis au cœur de son programme de développement, disons, des plans quinquennaux pour d'abord développer les infrastructures. Pendant près de 15 ans, concentré sur les infrastructures et c'est ce qui a permis après qu'il puisse booster son économie. C'est ce qui devait être fait, par exemple, pour les programmes de 100 jours ou le programme de localisation 45 territoires. Il fallait peut-être programmer... Il faut d'abord un cadre programmatique. Et nous, ce que nous préconisons au niveau de la RDC Stratégie, vous le verrez dans le rapport que nous aurons à vous présenter du forum, nous nous sommes dit qu'il faudrait ici que ces cadres programmatiques puissent avoir une force de loi. Pourquoi une force de loi ? Parce qu'il ne faudrait pas que lorsqu'il y a un régime qui change, il y a un gouvernement qui vient, qu'on reprenne tout à zéro. On doit tracer la trajectoire du développement de notre pays. On doit avoir une boussole. Oui, une boussole. Et c'est dire, voilà ce qu'on prend comme trajectoire et tout le monde s'inscrit sur cette trajectoire. Peu importe le changement du régime, le changement du gouvernement, on sait où on va. Et c'est ça le vrai problème, c'est que nous avons certes des plans nationaux, des développements, des sectoriels, mais ce n'est pas suivi. Mais pourquoi ce n'est pas suivi ? La gouvernance en termes de planification pose problème. Il y a une étude que j'ai menée sur le plan stratégique de la RDC Horizon 2050. J'ai pu dénombrer près de 25 plans qui ont été initiés depuis que nous avons accédé à l'indépendance jusqu'à ce jour. 64 ans après, on a aujourd'hui près de 25 plans qui ont été initiés. Mais vous allez constater avec moi que ces plans n'ont pas en fait permis le décollage économique de la RDC. C'est quoi ? C'était un problème d'expertise ou de gouvernance ? Alors, le plus grand problème, c'est que d'abord, un, ces plans sont initiés, mais dans les mécanismes qui sont mis en place pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, pose problème. Deuxièmement, ce sont des plans qui n'ont pas une stratégie de financement derrière, parce que le financement de tous ces plans pose problème. Et aussi, vous avez un problème de la gouvernance avec une multiplicité des initiatives en parallèle de ce plan. Il faudrait que nous puissions rester dans une programmation où on priorise en fait les projets. Quels sont les projets d'infrastructures qui doivent se faire ? Et moi, je vous dis, on a un outil, par exemple, le PDENIT, le Plan de Développement National Intégré des Transports, qui donne aujourd'hui une vision de développement des infrastructures de transport jusqu'à l'horizon 2040. Ces plans existent, mais seulement ce n'est pas mis en application. La priorisation telle qu'elle est programmée n'est pas suivie. Mais le problème aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'on oublie aussi la budgétisation de ces projets, la procédure pour obtenir financement, par exemple ? Lorsque vous planifiez, vous arrivez maintenant à budgétiser, c'est ce que je suis en train de dire. Vous avez un plan global et puis vous avez maintenant des plans qui peuvent être des plans quinquennos, qui vous disent pour chaque cinq ans qu'est-ce qui doit être fait. On priorise et après on essaie de budgétiser. Moi, je peux vous dire que le financement, ce n'est pas le problème. C'est plutôt dans la gouvernance, dans la manière de faire. Nous avons le moyen pour financer nos projets. La RDC dépasse de ce qu'il a aujourd'hui comme potentiel déjà en termes de ressources. Il ne peut pas manquer de quoi financer ses projets. Les pays du Golfe l'ont fait. Mais la RDC n'est pas attractive, elle n'attire pas les investisseurs. Alors, c'est bien tout ça qu'il faut mettre en place. Rendre notre pays attractif, c'est ce qui va permettre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de partenariat public-privé. Mais pour y arriver au partenariat public-privé, les privés ne viendront que lorsque l'environnement est propice pour qu'ils puissent développer ses affaires. C'est ça en fait qu'il faut améliorer le climat des affaires. Pour améliorer le climat des affaires, c'est très important. Apparemment, c'est devenu un slogan, on en parle depuis des années. Mais jusqu'aujourd'hui, les opérateurs économiques et les investisseurs se plaignent. En fait, moi, je pense qu'on doit être conscient d'une chose, qui est que les temps jouent contre nous. Ah bon ? Comment ? Oui. Je vais vous donner juste un exemple. Tant qu'aujourd'hui, on perd les temps, par exemple, pour développer le projet du Grand Inga. Mais nous allons nous réveiller dans quelques années. Personne n'aura encore besoin de recourir à la RDC pour avoir l'électricité avec le Grand Inga. La plupart des pays aujourd'hui qui attendaient ces projets commencent à développer des solutions alternatives. Parce que le projet de Inga n'arrive pas. On va se retrouver demain. La rentabilité va encore plus poser de problèmes parce que tous ceux qui étaient intéressés auront développé d'autres solutions. Donc, aujourd'hui, accélérer le rythme de la mise en œuvre de projets d'infrastructures en RDC, ce n'est plus une option. C'est une nécessité. Alors, je pense qu'on a touché un élément important, la planification. Vous savez, il faut ici une volonté politique très forte, clairement définie et un accompagnement de l'ensemble du gouvernement. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait cette volonté politique soit au niveau du chef de l'État. Tout le gouvernement, tout le monde doit, en fait, travailler aujourd'hui avec une intelligence collective pour que cela s'efface. Dans tout le pays aujourd'hui, où vous retrouvez cet aspect lié aux infrastructures qui est en train de prendre de l'envol, c'est parce que dans ces pays, il y a une volonté politique très forte et qui est soutenue par l'ensemble de membres du gouvernement. Moi, je vais vous parler de ces ingrédients qui font que ces pays émergent, que les choses marchent. Premièrement, vous avez cette volonté politique. Deuxièmement, vous avez un cadre programmatique. Rien ne peut se faire en dehors de ce qui a été programmé, ce qui a été arrêté. Ça permet en même temps de pouvoir mieux contrôler un peu la budgétisation de nos projets. Troisièmement, c'est ce qui s'est passé au Singapour, la méritocratie. Il faut de la compétence, mettre les ombres qu'il faut à la place qu'il faut. Et on doit travailler ensemble aujourd'hui. Sans cela, M. Eric Ambago, on va tourner en rond, on va continuer à faire du saupoudrage. On est plus allé dans des projets juste pour une visibilité et non des projets structurants qui permettent à ce qu'après, qu'on puisse booster notre économie. C'est très important. On doit savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'on veut. Et vous allez remarquer que dans chaque secteur, il y a un problème aujourd'hui de politique stratégique. Je prends le secteur portuaire. Aujourd'hui, on doit avoir une vision claire sur ce qu'on veut. On ne peut pas développer des projets de manière isolée. Ça doit être pris d'une manière plus intégrée. Et le port de Mwanda ? Aujourd'hui, je dois voir comment ça s'articule avec le port de Matadi et de Boma, et comment ça s'articule avec le port de Kinshasa, mais aussi tout le port fluviaux et le chemin de fer qui entre en compte. Et derrière, je vois comment ça marche avec les zones économiques spéciales qu'on peut mettre en œuvre dans cette zone. Et je regarde comment est-ce que l'énergie vient pour s'appuyer. C'est cette vision globale et intégrée qu'on doit avoir si on veut développer nos infrastructures et non prendre des projets de manière isolée. Aujourd'hui, on n'a pas une stratégie claire de ce que la RDC veut de son secteur portuaire, de son secteur ferroviaire. Quel est le type d'écartement qu'aujourd'hui, on aimerait avoir ? Quel type de train on aimerait que c'est là sur qui, sur nos voies ferrées ? Quel type de rails, des traverses ? Tout ça, ça doit être clairement défini. Quelle est la priorité qu'on donne sur le chemin de fer ? Pourquoi aujourd'hui, on ferait le corridor Lobito et pas faire le corridor qu'on appelle la voie nationale avec le chenon manquant de Hilebo-Kinshasa, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir relier le sud et l'ouest ? Et ça permet d'évacuer aujourd'hui l'ensemble de tout ce qu'on a comme matière première, directement vers le port de Bananas et ça vient rentabiliser l'investissement du port de Bananas. C'est cette stratégie que nous devons avoir et clairement définie et savoir comment on le met en œuvre dans une chronologie bien claire et définie. C'est ça en fait qu'il nous faut. Les secteurs aériens, la même chose. Vous savez qu'aujourd'hui, les secteurs aériens peuvent nous aider à désenclaver le pays parce que les temps que la route arrive à Haru, l'avion peut arriver. Et qui parle des échanges entre les populations d'un même pays, ça renforce les liens. Aujourd'hui, il y a une fracture, par exemple, économique entre l'est et l'ouest du pays. Vous verrez que la partie est participe plus à l'économie de l'est et de l'Afrique. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est produit là-bas peut être amené à Kinshasa. Les pommes de terre coûteraient moins cher si on avait de moyens de transport. Mais avant, il y en avait comme. Il y avait des pommes de terre qui venaient de Bounia, qui venaient de Goma. Mais aujourd'hui, c'est... Mais si vous voyez maintenant le modèle économique aujourd'hui du secteur aérien, ce sont des réflexions que nous devons avoir du secteur aérien. Aujourd'hui, pour aller à Matadi, il te faut 11 heures du temps. Pour des embouteillages... Parce que vous avez un problème aujourd'hui d'engorgement de toutes ces villes qui sont traversées. Matadi, Boma, Kinshasa, tout ça. On peut développer le port des bananes aujourd'hui. Vous savez, juste un navire qui débarque au niveau du port des bananes, si une banane est développée, ça sera au moins 14 000 EVP, donc containers. Et si on prend ce qui arrive, on en fût que 1 000 containers qui sont débarqués. En RDC, dans ce 1 000 containers, il te fera à peu près 500 portes-containers. Comment vous le faites passer des 500 portes-containers sur nos routes ? Il y aura un problème d'engorgement. Et de la même manière, il faut un chemin de fer qui arrive jusqu'à Bananas. Donc c'est tous ces aspects stratégiques qui doivent être définis. Qui doit définir et qui doit faire respecter ce plan ? Le ministère des infrastructures, le ministère des transports qui sont impliqués. Et d'ailleurs, dans les recommandations qui ont été faites lors du PDNIT, nous avons plutôt demandé à ce qu'on puisse plutôt fusionner ces deux ministères, infrastructures et transports. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Vous entendez, on a l'impression que le gouvernement travaille en solo, ne travaille pas en collaboration avec les experts pour élaborer des plans de développement des infrastructures. Alors, aujourd'hui, ils sont impliqués. Les différents experts sont impliqués d'une certaine manière. Mais seulement, est-ce qu'ils sont écoutés ? C'est ça le problème. On peut être impliqué, mais est-ce qu'on est écouté ? Dans tous les pays aujourd'hui, c'est les secteurs privés qui portent les investissements, surtout dans les secteurs des infrastructures. On a parlé aujourd'hui des préalables, le climat des affaires. Il faudrait que cela soit encadré de telle manière que ces privés viennent et qu'ils arrivent, qu'ils soient compris et qu'ils soient intégrés dans tout ce qui est en train de se faire. Dans les budgets que l'État vote annuellement, il y a des lignes prévues pour les infrastructures. Mais comment cela ne se concrétise pas ? Parce que dans les lignes budgétaires, il y a construction des routes, construction des chemin de fer, dragage du fleuve, achat, par exemple, des avions. Oui, en fait, c'est ça le grand problème. Donc, il y a ce qui est budgétisé, planifié, mais vous avez ce qui est exécuté. C'est un élément important. Vous savez, juste pour revenir un peu sur ça, aujourd'hui, ce qui a été arrêté, selon les études qui ont été menées, pour que le secteur des infrastructures soit boosté, qu'on accélère la mise en œuvre dans le secteur des infrastructures, qu'il faut au moins que l'on consacre 4% du PIB. Ça, c'est la norme dans la plupart des pays qui, aujourd'hui, sont développés. Mais l'RDC, actuellement, on est à moins d'un pour cent. Donc, 0,4. 0,4, si je ne me trompe pas, qui sont consacrés, en fait, aux infrastructures. Avec ça, n'espérons pas que nous allons développer les pays. Mais aussi, ce qu'il faudrait noter aujourd'hui, que dans la plupart des pays, l'État n'a pas assez d'argent pour mettre dans les infrastructures. Il fait recours à des financements innovants, aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plusieurs types de financements innovants. Vous avez tout ce qui touche au partenariat public-privé. Vous intégrez les privés dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez aujourd'hui les infrastructures qui peuvent être financées aujourd'hui par les ressources naturelles que nous avons. Le pays du Golfe, dont on parle aujourd'hui, vous allez à Dubaï, partout, ils ont financé leurs infrastructures avec quoi ? C'est avec le pétrole, avec les gaz. Et nous, nous avons plus que ce qu'ils ont comme ressources, pétrole et gaz, nous avons une multiplicité, diversité de ressources que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre pour essayer de financer nos infrastructures. On peut faire le troc. C'est aussi une stratégie qui peut payer ? C'est une stratégie. Moi, je ne l'appelle pas souvent troc. Parce que derrière, il faut mettre une intelligence. Il faut mettre une intelligence de manière que, réellement, quand vous échangez, que ça puisse avoir la valeur, en fait, de ce que vous avez et que vous échangez. Il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce que nous avons comme ressources, les identifier, mais aussi les quantifier et les certifier pour qu'ils aient une certaine valeur que vous allez utiliser comme des assets pour vous permettre à pouvoir mobiliser le financement pour les infrastructures. C'est toute cette intelligence-là derrière qu'il faudrait mettre en place. Cette intelligence viendrait de qui ? D'un conglomérat, gouvernement, experts, locaux ? Non, non, l'intelligence, il y a l'expertise qui est là. Il y a plusieurs Congolais aujourd'hui qui sont même consultés dans d'autres pays qui peuvent apporter. Cette expertise viendra d'un think tank comme le nôtre parce que nous réfléchissons sur ces aspects. Et là, nous avons d'ailleurs un document que nous avons produit lors de la seconde édition du forum que nous avons eu qui reprend 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre de projets d'infrastructures en RDC. Et là, nous donnons des aspects qui touchent à la gouvernance, au financement et qui touchent à l'opération. Je crois que dans notre seconde édition, nous allons revenir sur ces aspects d'une manière un peu plus... Aujourd'hui, c'était un peu de vous brosser d'une manière un peu plus globale le secteur des infrastructures. Aujourd'hui, par exemple, on voit la lutte contre la corruption obtenir un appui des hautes autorités du pays et on sent que ça bouge de ce côté-là. Il faudrait la même dynamique pour booster également ce secteur. Oui, en fait, déjà, la lutte contre la corruption contribue beaucoup pour booster les secteurs parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de construire des routes. Il faut encore que ces routes soient des routes de qualité. Il y a l'aspect contrôle. Ça, nous reviendrons sur les aspects opérationnels qu'il faudrait prendre en compte. Les routes qu'on construit, ça doit être des routes durables. Vous avez les aspects liés aujourd'hui à la passation de marché, comment ces marchés sont passés. C'est tout ça. Donc, il faut cet appui, cette volonté politique. Aujourd'hui, avoir un investissement massif dans le secteur des infrastructures. On peut consacrer tout un mandat que faire des infrastructures et vous allez voir que les autres secteurs vont suivre parce que dès que les infrastructures sont là, les gens viendront pour faire l'agriculture. Parce que qui viendra faire l'agriculture dans un pays où il ne sait pas comment évacuer, comment conserver ses produits. J'aime toujours dire que la route du développement, c'est la route. Quand je parle de route de manière plus globale, je vois les infrastructures du transport et énergétique. C'est ça, en fait. On ne peut pas penser au développement aujourd'hui si on n'accélère pas notre rythme dans la mise en oeuvre des infrastructures. Et encore, faudrait-il, la manière dont on le fait, que ce soit vraiment de manière priorisée, ne pas se lancer à des infrastructures de prestige, mais plutôt se lancer dans des projets structurants qui auront un impact sur l'économie du pays, sur la croissance. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ferait l'oeuvre utile de se concentrer, par exemple, sur un secteur précis, qu'il mette le maximum pour que ce secteur puisse, en fait, finalement, permettre que l'économie soit boostée. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on le fait, vous verrez l'effet d'entraînement que cela aura. Juste en ne développant pas une route, mais il y a des hôtels qui viendront se construire tout autour parce que les voyageurs devront se reposer. Il y a le tourisme qui va être boosté. Il y a l'industrie avec l'énergie parce qu'il y a certains endroits. Quel est cet investisseur qui se dira je viens mettre en place à NRDC une industrie de fabrication de jus s'il n'y a pas d'électricité. Même une boulangerie fonctionne avec du courant. Nous, au niveau du Fintech RDC Stratégie, nous parlons du triangle d'or. C'est-à-dire ? Vous avez les infrastructures, les transports, l'énergie et vous avez les mines. Si on arrive à faire cette composition de ces trois sommets qui a pour lien les capitales humains, parce que tout ce qu'on est en train de faire, il faut penser aujourd'hui à l'être humain, aux compétences, sinon on va sous-traiter notre développement. C'est alors qu'on va tout booster. Parce qu'avec les ressources minières que nous avons, nous pouvons investir et financer nos infrastructures, les transports et les infrastructures énergétiques. Lorsque les infrastructures énergétiques sont financées, les miniers aujourd'hui qui sont à la recherche de l'énergie, parce que pour mieux gagner dans le secteur minier, nous devons mettre en place la chaîne des valeurs de ces minéraux. Et ce sont des industries qui sont énergivores, qui demandent beaucoup d'énergie. Lorsqu'on augmente notre capacité énergétique, nous augmentons aussi les retombées financières que nous pouvons avoir du secteur minier. Et ces retombées nous permettent de pouvoir encore financer les infrastructures. Et pour évacuer tous ces produits, il faut des routes, il faut les chemins de fer, il faut l'aérien, il faut le portuaire. C'est tout ça. C'est pourquoi nous appelons cela les triangles d'or du développement, de l'émergence, de la RDC. Je rappelle que notre invité, c'est le président du think tank RDC Stratégie, M. Bodom Matungoulou. Avec vous, nous allons suivre le plan de l'aménagère avec Rachel Innesioué. Plusieurs produits de première nécessité gardent le même prix que la semaine dernière. A l'exemple d'un sac de riz de 25 kilos qui se négocie à partir de 7 ans 3 000 francs congolais, la mesurette varie entre 2 000 à 2 500 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kilos se négocie à partir de 46, voire 67 000 francs congolais selon la marque. La mesurette coûte 4 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kilos revient à 74 000 francs congolais. La mesurette se vend à partir de 2 000 francs congolais. Et la mesurette de sel se négocie à partir de 1 000 francs congolais. Une mesurette d'haricots se vend à 2 700 francs congolais. Un tas de tomates fruits se vend à partir de 500 francs congolais. Une botte d'Amarante se négocie à partir de 1500 francs congolais. Celle des épinards, 1000 francs. Celle d'oseille, 1000 francs. Et celle de feuilles de manioc se vend à partir de 3000 francs congolais. Une chikwang bateke revient toujours à 1000 francs, 1500, voire 2000 francs congolais. Un tas de bananes plantain se vend à partir de 3000 francs congolais. Celui des patates douces à 2000 francs congolais. Un budon d'huile de palme de 5 litres coûte de 7000 francs congolais. Celui d'huile végétale se vend à partir de 26, 28, voire 30 000 francs congolais. Et les prix des produits surgelés n'ont pas aussi bougé. A l'exemple d'un kilo de chanchard, 20 plus, qui coûtait 10 000 francs congolais, cette semaine se vend toujours à 10 000 francs congolais. Celui des gésiers, à 8 000 francs congolais. Celui des cotistes, 15 000 francs congolais. Le poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, se vend à 10 000, 16 000, voire 17 000 selon le poids. Un kilo de poisson salé se vend à partir de 22 500, 23 000 ou 24 000 francs congolais. Un neuf se vend à partir de 800 francs congolais. Et le plateau coûte 18 000 francs congolais. Merci Rachel Ine, si vous avez toutes ces rubriques. Alors, monsieur Baudum Matungoulou, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. On amorce l'atterrissage. Think Tank, RDC, stratégie, vous travaillez en collaboration avec le gouvernement. Alors, nous, nous sommes, comme je le disais, un incubateur de politique publique et de la prospective. Notre rôle, c'est de pouvoir accompagner le gouvernement dans surtout la réflexion pour favoriser et permettre ici surtout des réflexions stratégiques en matière de politique publique sur tous les secteurs stratégiques qui touchent à l'émergence de la RDC à l'horizon 2050. Pourquoi 2050 ? Parce que 2050, c'est l'année du rendez-vous de tous les méga-tendances. Méga-tendances, ça veut dire ? En termes de prospective. En termes démographiques, nous avons trois grands méga-tendances qui ont pour rendez-vous 2050. Quelles sont ces méga-tendances ? La démographie. En 2050, la RDC sera le huitième pays le plus peuplé au monde avec près de 215 millions d'habitants. Ces habitants qui viendront ont des besoins. Ils auront besoin d'infrastructures, des logements, tout cela. 2050, c'est l'année tournant du numérique. Nous devons être au rendez-vous du numérique. Et c'est lié un peu à la démographie parce qu'en 2050, la population que va avoir la RDC, plus de la moitié de cette population, près de 70%, seront des jeunes de moins de 22 ans. L'âge moyen pour l'Afrique sera 17 ans. En RDC, on sera autour de 22 ans. Et ces jeunes, aujourd'hui, ils sont tous dans le numérique. On parle de l'intelligence artificielle, aujourd'hui. Nous devons être au rendez-vous parce que ce sera ici la quatrième révolution industrielle. En 2050, vous avez le tournant en termes aussi de la transition énergétique. Et la RDC, qui est aujourd'hui appelée comme un pays solution, qui peut jouer un rôle important pour cette transition énergétique. c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, dans la prospective, 2050, c'est vraiment une année de rendez-vous. Et nous devons nous préparer par rapport à cela. On se préparer comment ? Et nous, ici, en tant que think tank RDC Stratégie, dans la prospective, vous avez quatre attitudes. Vous avez l'attitude de celui qui attend le changement, de celui qui subit le changement. Il y a l'attitude de l'assuré qui, en fait, se prépare par rapport à un changement connu. Il sait que demain, il y aura un incendie. Aujourd'hui, il faut s'assurer par rapport à cela. Mais vous avez l'attitude de celui qu'on appelle du conspirateur. Lui, il est plus proactif. Lui, il travaille pour un scénario souhaité. La RDC ne doit pas subir ce que tout le monde est en train de vouloir envisager pour les années qui viennent. Mais nous devons, nous, avoir un scénario souhaité. Qu'est-ce que nous voulons ? Et les réflexions de la RDC Stratégie, c'est comme ce qu'a dit M. Gaston, que celui qui veut aller loin allume ses phares. Plus tes phares portent loin, plus tu sais voir où tu vas. Et nous, dans nos réflexions, nous jouons son rôle de phare. Côté du gouvernement, nous allumons pour dire où est-ce qu'on doit regarder, sur quelle direction on doit regarder et jusqu'à quelle portée. La RDC peut faire face à ces défis ? La RDC peut faire face à ces défis, mais il faut se préparer. Parce que, vous savez, ça ne sera pas un hasard ce qui va nous arriver. Ça sera, en fait, le résultat de notre préparation. Si on ne se prépare pour aujourd'hui et répondre aux besoins de cette population qui arrive en 2050 en RDC, on va se retrouver devant une situation que nous ne saurons pas maîtriser. C'est pourquoi nos plans stratégiques doivent se baser sur une prospective, en fait, où on étudie des scénarios et non juste sur une planification liée à des chiffres. C'est ça, en fait, la différence. On doit savoir aujourd'hui qu'est-ce que la RDC va devenir en 2050. Et le moment est propice aujourd'hui parce que le monde est en train de connaître aujourd'hui des changements. On est en face de plusieurs incertitudes et même en termes géostratégiques, il y a des bouleversements au niveau du rapport de puissance, il y a l'émergence de nouvelles puissances et nous, nous devons aujourd'hui définir la place que nous voulons jouer dans ce concert des nations, dans ce qui est en train de se dessiner comme nouvelle configuration mondiale. Et tout ça, ça ne sera pas le fruit d'un hasard, ça se prépare. C'est en fonction des actions que nous menons aujourd'hui, nous définissons ce que nous serons demain. C'est le gouvernement, la population, les experts, les intellectuels qui doivent se mettre ensemble. Non, non, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble. C'est là où nous devons comprendre face aux enjeux qui viennent, nous devons la jouer collective. Il faut que nous puissions mettre en place aujourd'hui ce qui est utilisé partout, l'intelligence collective. Cette intelligence qui, ce qu'on appelle aujourd'hui la compétence zéro. C'est-à-dire, c'est une intelligence collective qui ne tient pas compte de qui est en face de moi, mais de ce que la personne peut apporter comme compétence. Alors, nous avons balayé le sujet, l'importance des infrastructures sur le développement économique du pays, à la lumière de la deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC. Et nous allons revenir sur les recommandations point par point. Ça sera lors du prochain numéro de Jeudi Économie. nous reviendrons avec notre invité sur les détails en rapport avec ce rapport important que tout le monde devrait connaître. Justement, permettre à l'RDC de pouvoir ne pas manquer ce rendez-vous de 2050. Je rappelle que notre invité, c'était M. Bodum Matungulu. M. Bodum Matungulu, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci, M. Eric Kambago. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Kambago. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada